Donc, ensuite, et avant de continuer, je vais vous montrer comment on sélectionne des cellules, des lignes, des colonnes, etc., dans le tableau, une fois qu'il est créé. Donc, vous avez la méthode classique, en fait, par clic et glisser, donc, tout simplement, si je veux prendre ces cellules-là, je clique sur la première, je glisse, d'accord, je vais prendre une page de cellules, d'accord ? Donc, même chose pour une colonne, même chose pour une ligne, etc., etc., d'accord ? Alors, je vais volontairement, ici, me mettre dans la dernière colonne, dernière ligne. Vous avez également, pour sélectionner des colonnes et des lignes, etc., etc., dans le menu tableau, le menu sélectionner. Donc, ici, je vais sélectionner la ligne, d'accord ? Donc, on prend celle-là, puisque j'avais cliqué ici, d'accord ? Donc, je reste cliqué ici, donc, tableau, sélectionner la ligne, d'accord ? On peut prendre la colonne, d'accord ? Puisque j'étais là, il prend tout simplement cette colonne-là. Encore une fois, tableau, sélectionner, on peut prendre tout le tableau, d'accord ? Donc, encore une fois, ici, tableau, sélectionner, on peut également prendre la cellule, d'accord ? Donc, soit vous faites par des clics et glissés ici, soit vous utilisez le menu qui est là, tableau, sélectionner, ou encore, après, une autre méthode, d'accord ? Donc, la dernière méthode, en fait, c'est de venir ici, en haut des colonnes, ou des lignes. Alors, je vais cliquer ici, donc là, quand j'ai la petite flèche, je prends toute la colonne, d'accord ? Je peux prendre ici, la troisième colonne, des fois, ce n'est pas très évident. Je peux même en prendre plusieurs, je prends, admettons, celle-là, je clique et je glisse, je prends deux colonnes. Quand j'ai la petite flèche, même chose pour les lignes, je prends la ligne, pardon, la ligne là, cette ligne là, et je peux même faire des clics et glissés pour en prendre plusieurs, d'accord ? Et j'ai même ici, dans le coin, ici, en haut à gauche, je peux prendre tout le tableau, d'accord ? D'un coup, d'accord ? Donc, si je viens là, ici, je peux prendre tout le tableau, d'accord ? Donc, voilà pour comment sélectionner des cellules, pardon, des lignes ou des colonnes dans le tableau, une fois qu'il est créé. Merci.